La conférence folklorique et éco-musée avec tout d'abord une première partie par Julien Noblet et une seconde partie avec Arne Buege-Arne Mützen. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence pour cette conférence. La thématique du festival consacré au peuple offre l'occasion de s'intéresser particulièrement à l'art populaire et donc à travers cette conférence sur les éco-musées, les musées d'art populaire et les musées de plein air lesquels présentent les sociétés à travers le prisme de leur culture matérielle et de l'ingéniosité de leur savoir-faire mais aussi grâce à la conservation d'un patrimoine immatériel, j'entends par exemple les traditions, les chantes ou le folklore et bien il est possible d'examiner comment à partir de la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui s'est opérée cette redécouverte d'un héritage culturel et quelles ont été les démarches, les volontés, les choix pour le présenter à des publics. Dans quelle mesure ces témoins sont-ils représentatifs d'une nation, d'une société, d'un territoire ou d'un groupe quelconque et participent-ils donc de cette définition d'une identité laquelle peut déboucher sur des revendications ? Pour évoquer cette patrimonialisation d'une culture qui a fait donc dans les pays nordiques l'objet d'un important champ d'investigation, j'ai le plaisir d'intervenir avec Arne Bughe Amundsen, donc aujourd'hui professeur à l'université d'Oslo et dont les recherches abordent l'histoire culturelle du nord de l'Europe entre le 16e et le 19e siècle et qui a auparavant occupé la fonction de conservateur principal de l'eucomusée de Borger-Syssel à Sarpsport, au sud d'Oslo, où est retracé l'histoire culturelle du comté d'Osfold. Il participe notamment à un vaste programme international qui réunit des chercheurs autour de la question de la représentation des groupes ethniques et des minorités dans les collections muséales nord-vergiennes au cours des 150 dernières années. Il a par ailleurs présenté hier une conférence sur l'architecture religieuse en Norvège au 17e et 19e siècles et ces églises norvégiennes, comme la Stavskirke de Gould, sont des éléments très importants, très impressionnants par leur qualité architecturale et donc ils font partie du patrimoine culturel norvégien. Et certains de ces exemples sont présentés, sont mis en scène dans des écomusées et notamment au musée des traditions populaires à Oslo. Donc ainsi se fait le lien entre mon propre intérêt en tant qu'historien de l'architecture pour l'habitat traditionnel dont de nombreux spécimens ont fait l'objet de déconstructions afin d'être préservés d'une disparition certaine. Et ils ont été remontés dans des écomusées qui sont donc de véritables conservatoires, des savoir-faire techniques, des habitudes constructives, des manières de vivre. Et ces édifices qui sont offerts au public questionnent également sur la manière dont on s'est attaché à présenter ces témoins sacralisés. En effet, défonctionnalisés et décontextualisés, ces habitats qui s'inscrivent toujours dans la perspective d'un projet scientifique et culturel, acquièrent une nouvelle valeur. Vestifs d'un autre temps, ils visent par leur authenticité recherchée à documenter une réalité bien souvent disparue et par leur pittoresque, ils incarnent la typicité d'un territoire, la richesse de traditions propres à une zone géographique définie. Alors ces écomusées, par leur fonction sociale et leur capital symbolique, sont le reflet d'une société à la recherche de son passé, non pas par l'accumulisation de chefs-d'œuvre que l'on trouve dans les grandes institutions, mais par la présentation d'un patrimoine attaché souvent à une ruralité et témoignant d'un mode de vie lié aux labeurs et aux fêtes populaires. Partant, en fonction de l'histoire propre à chaque pays, leur orientation prise dans la présentation du patrimoine est riche de sens, il met en exergue la fabrique de la nation, les transformations liées au développement d'une civilisation industrialisée et révèle bien souvent l'affaiblissement progressif de la diversité des cultures. En France, comme en Allemagne ou en Olvège, comment au XXe, XXIe siècle s'est engagée l'évolution dans la conception même de ces musées populaires, principalement tournée vers la culture paysanne, donc la culture rurale. Quelle stratégie a été développée pour inclure d'autres groupes sociaux, plus citadins par exemple, pour montrer les interactions entre les sphères rurales et urbaines et ainsi acquérir une plus grande représentativité. Alors qu'en France, la fermeture en 2005 du Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris, vous aviez ici une photographie, et bien peut informer d'un certain détournement des instances pour ce type d'héritage culturel, à l'inverse, l'écomusée d'Alsace, avec la construction de la première maison du XXIe siècle, œuvre ici de Mathieu Winter, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, cette maison a été construite dans un nouvel espace en périphérie des habitats anciens, a ouvert ainsi la voie à un dialogue entre maisons traditionnelles et maisons contemporaines. Et ce dialogue donc entre deux époques est au cœur de l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui. Quelle signification donne-t-on à cet héritage culturel, et quelle évolution constate-t-on entre le XXe et le XXIe siècle ? Tout d'abord, merci d'avoir parlé, de me donner la possibilité de parler des musées à l'air libre en Norvège. Je remercie mon collègue qui a fait une parfaite introduction à ce que je devais dire. Il me semble nécessaire de commencer par une brève introduction de la construction de l'identité nationale en Norvège au XIXe siècle, car sans cette introduction, il serait très difficile de comprendre les avancées des musées et la création des musées en Norvège. Vous saurez peut-être que la Norvège est devenue un pays indépendant, avec une constitution le 17 mai 1814. Vous voyez ici l'assemblée constituante, le 17 mai 1814. Et la réalité politique était que même si la Norvège a obtenu sa propre constitution en 1814, elle a tout de même été forcée à une union politique avec son état voisin, la Suède. Donc, entre 1814 et 1905, la Norvège était sous le règne du roi de la Suède. Mais c'était en fait deux royaumes avec une seule couronne, disons, d'une certaine façon. En 1814 a commencé l'établissement de plusieurs institutions publiques en Norvège. Il y en avait très peu avant 1814. Avant 1814, les institutions publiques en Norvège étaient au Danemark, à Copenhague. Donc, le nouvel état de la Norvège a dû partir de zéro, pour ainsi dire. Et l'une des principales institutions qui a été établie quelques années avant 1814 a été l'université. Dans la capitale d'Oslo, établie en 1811, institutions fort importantes si l'on veut construire une identité nationale. Pour différentes raisons, en Norvège, le langage de la construction norvégienne était le norvégien. Il y avait différents dialectes différents d'entre eux. Mais la langue norvégienne, en 1813, était le danois. Et le monsieur à l'écran, Igam Fossen, a commencé à établir ou à construire une nouvelle langue norvégienne en s'appuyant sur différents dialectes norvégiens. Donc, il a établi une nouvelle langue norvégienne, ce qui a été très important pour marquer l'identité de ce nouvel état, de cette nouvelle nation. Aussi, l'art national était important. Et le premier art national en Norvège dépeignait la nature norvégienne. C'était une façon de dire que la nature et la Norvège étaient étroitement liés. Le peintre le plus fameux était Juan Christian Dahl, qui se trouvait à Leipzig. Et il a voyagé en Norvège. Et lorsqu'il est rentré à Leipzig, il a peint ce genre de tableaux. Donc, la construction visuelle de l'identité norvégienne était aussi importante, pas seulement celle du langage. La musique également, la personne la plus célèbre sur cet écran est celle du milieu, Edvard Grieg, qui a voulu créer un ton tout à fait norvégien, pour ainsi dire, dans ses musiques. Et il a été accompagné à l'époque par le célèbre violoniste Ole Bull, qui a beaucoup appris de l'homme que nous voyons à droite de cet écran, qui était un musicien de musique traditionnelle, populaire, dans la zone au nord de Bergen. Et il s'agissait de Tarjei Horkunson. Donc, il était important d'établir un ton, une musique particulière de la Norvège. Et après 1814, on a pu écrire l'histoire norvégienne en tant que telle et séparée du Danemark. Avant 1814, tous les historiens situaient la capitale de la Norvège à Copenhague. Mais étant donné la création de la nouvelle université à Oslo, en Norvège, il a été possible d'établir une nouvelle histoire norvégienne, qui comprenait l'ethnicité, les affaires culturelles, l'importance de la nature et la structure démographique du pays. Et l'un des plus célèbres historiens de cette nouvelle époque a été Peter Andreas Monk, que vous voyez ici à l'écran. Et il ne faut pas oublier ce qui se passait en Norvège au XIXe siècle et qui était très important. Et il s'agit de l'idée romantique de la narrative norvégienne. Et comme en Finlande et en Islande, en Suède et au Danemark, ceci était lié au conte populaire. Cette littérature était très liée au conte populaire. Les légendes, les contes de fées étaient très célèbres. Et les plus célèbres collectionneurs de ces contes et de cette tradition, en Norvège, étaient Peter Christen Asbjörnsen, à gauche et à droite de l'image. Et l'homme du milieu a fini sa carrière en tant qu'évêque nord-nansan dans le nord de la Norvège. Mais il était très politique en tant que collectionneur d'histoire, mais également en tant qu'écrivain d'histoire. Il s'agissait de Jorgen Moë. Et il a créé donc une narrative norvégienne. Et tous les Norvégiens connaissent ces histoires de fées et ces contes populaires encore de nos jours. Et à la fin du 19e siècle, la Norvège a également essayé de se rendre célèbre en tant que nation scientifique et d'explorateur à travers cet homme, Fridt Joff Nansen, qui était un nationaliste extrême, mais en même temps, c'était un mondialiste d'une certaine façon, car il a travaillé pour les affaires nationales et internationales. Et il était, c'était un sportif, c'était le premier skieur norvégien. Et voici une histoire, une photo, et on voit beaucoup de photos de Fridt Joff Nansen en train de skier à la fin du 19e, début du 20e. Et donc, il a décrit ce qu'était la Norvège du point de vue historique, culturel et aussi de la fin du 19e siècle à début du 20e siècle. Par contre, ce qui n'est pas clair, et ce qui n'est toujours pas clair, c'est la fonction de la religion dans cette espèce d'identité nationale norvégienne. La Norvège a toujours été un pays chrétien. Depuis les années 1930, c'est devenu un pays luthérien, jusqu'en 2014, en fait. Donc, jusqu'en 2014, le lien formel entre l'État norvégien et l'Église luthérienne n'avait jamais été dissous. Et la religion, cependant, la religion n'avait pas de place particulière. Donc, d'une certaine façon, voici une introduction. Et j'ai voulu donc vous donner certains éléments pour expliquer la façon dont les Norvégiens ont créé des musées de façon très construite. Auparavant, le musée norvégien populaire a été créé en 1995 et construit en 1995, en dehors d'Oslo. Et Sandvigs a été une collection qui a été achetée par la municipalité de la ville en 1904. Et vous voyez que les principales collections du musée populaire norvégien étaient dans des zones rurales et aussi dans des bâtiments urbains de la ville d'Oslo. Et en haut à droite, on voit la collection Sandvig qui s'appuie sur la même idée que le musée populaire norvégien. On voit une photo de M. Sandvig, le collectionneur, en haut à droite. Et il est important de voir que, du moins, en ce qui concerne le musée populaire norvégien, il y avait une histoire intéressante. J'ai expliqué que, tout au long du Xe siècle, les rois de Suède étaient également les rois de la Norvège. Et il était important pour les rois suédois et de Norvège de comprendre l'histoire et de comprendre la langue norvégienne, qui est facile à comprendre pour les suédois. Mais enfin, ils parlaient le norvégien vraiment très bien. Et ils ont commencé à collectionner des objets typiquement norvégiens. Donc, le dernier roi norvégien suédois, Oscar II, a commencé dans les années 70 à collectionner des bâtiments ruraux pour construire sa collection royale privée. Et il a acheté l'église de Goul, qu'a montré mon collègue. En fait, elle a été achetée par le roi et elle est entrée donc dans sa collection privée. Et c'est restée dans sa collection privée jusqu'en 1905, où l'union entre la Suède et la Norvège a pris fin. Et il était encore en ville à donner, fait donation de toutes ses collections de différentes zones rurales en Norvège au musée populaire de la Norvège. En fait, tout au long du 19e siècle, cela s'est matérialisé dans ces deux musées à l'air libre, mais on voit la matérialisation d'une culture norvégienne et d'une société norvégienne imaginée. Le processus d'identification nationale a été une réussite. C'était un mélange de religions, de folklore, d'histoires, de langues, mais cela s'appuyait surtout sur la culture régionale et rurale. Et non pas n'importe quelle culture régionale et rurale. En fait, si c'est de collections de la Norvège du Nord ou des zones côtières qui sont dominantes en Norvège et les régions principales où étaient collectionnés ces objets et sont celles qui sont le plus reliées à l'identité nationale. Dans Hopland, par exemple, en Norvège, ce n'est pas ni le nord ni la côte, mais c'est une région spécifique à l'intérieur des terres en Norvège qui fait partie aussi de cette imagerie populaire. Et cela a été institutionnalisé par les musées. Mais évidemment, ces musées n'ont pas arrêté de se développer en 1905. Ils ont continué. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. En 1900, lorsque ces musées ont été établis, la population de la Norvège était de 2,2 millions de personnes. Et seuls 28% d'entre eux vivaient dans des villes. Mais il y a 20 ans, en 2000, la situation a complètement changé et la population avait atteint 4,5 millions. Et 77% habitaient dans des zones urbaines. Donc ceci montre la centralisation et l'urbanisation de la population norvégienne. Ce qui veut dire que les gens, aujourd'hui, quand ils voient ces collections de musées à l'air libre, en plein air, eh bien ils ont du mal à se sentir concernés, car ça fait vraiment partie de leur passé. Ça ne fait pas du tout partie de leur vie. Donc ça pose une question. et mon hypothèse, et ce sera le dernier point de mon introduction, c'est qu'une très importante partie de la stratégie norvégienne de continuer la production de l'identité nationale a été d'inclure de plus en plus de groupes dans la narrative nationale. Un problème très important dans les années 20 et 50, c'était que de plus en plus de personnes se déplaçaient vers les villes, de plus en plus de personnes participaient à l'industrialisation et ne se sentaient plus reliées à la culture rurale. Donc la question, c'était que peut-être il fallait inclure cette industrialisation. Et après certains débats, la réponse était oui, il faut inclure cela. non pas en établissement de différents musées des ouvriers, mais en les incluant dans la narrative nationale. Un autre sujet dont on a commencé à parler dans les années 70, c'était la question de la population autochtone de la Norvège, qui était les Samis. Ensuite, la Norvège a accepté les Kevins, qui sont un petit groupe sur la frontière phino-norvégienne, les Juifs, les Roms. et toutes ces différentes ethnies, disons, sont entrées dans le musée. Donc, de plus en plus de groupes ont été inclus dans cette narrative d'identité nationale. Donc ça, c'est une des dimensions de la Norvège. Mais il y a aussi un autre élément là. Parce que, à travers un accord général en 2012, il a été décidé que la plupart des collections Samis et les deux principales collections Samis en Norvège jusqu'en 2012 se trouvaient au musée de l'histoire culturelle, qui fait partie de l'université d'Oslo, et l'autre partie était dans le musée norvégien populaire. Et bien, la décision a été prise d'envoyer la plupart de ces objets dans six musées Samis. Donc, à gauche, vous voyez un poster qui veut dire « on revient à la maison ». C'est-à-dire tous les objets Samis qui reviennent à la maison. Et la question ouverte, c'est est-ce que cela veut dire que la narrative Samis prend le terrain sur la narrative ou sort de la narrative norvégienne ou pas ? Eh bien, il y a deux solutions à cette question qui peut-être qui s'éclut l'une l'autre ou qu'il est possible de garder ensemble. Une autre question, comme l'a dit mon collègue, c'est que la Norvège, de plus en plus, comme la France et d'autres pays européens, devient de plus en plus multiculturelle, une nation multiculturelle. Ici, nous voyons les nouveaux groupes immigrés qui célèbrent le 17 mai avec des costumes norvégiens et des drapeaux norvégiens, mais en fait, ils n'ont pas l'air très norvégiens du point de vue ethnique. Et donc, le musée populaire norvégien a établi une collection séparée, comme on le voit en bas de la photo, en bas de la diapositive, qui montre les différents groupes qui ont immigré en Norvège, surtout les Pakistanais. Donc, ces musées ont rassemblé des objets pakistanais de la population pakistanaise qui se trouve en Norvège. et dans la photo d'en bas, on voit comme ils ont recréé un appartement pakistanais dans le quartier est d'Oslo vers les années 70. Et cette stratégie d'inclusion a été essayée et cela a été une réussite d'après ce que je vois. Donc, voici mon introduction. Je voulais juste vous montrer un aperçu plus historique pour qu'on voyait que les principaux musées en plein air semblent très dynamiques en Norvège, mais également, ils comprennent et n'échappent pas aux tensions et aux changements qui ont lieu dans la société. Merci. Attention. La Norvège a un paysage culturel différent de la France, notamment avec l'existence de ce peuple indigène, les Samis, et également toutes ces différences des différentes ethnies. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire comment la Norvège, puisque les Samis, leur territoire s'étend non seulement sur la Norvège, mais également la Suède, la Finlande, dont aussi la presqu'île de Colin en Russie, eh bien la Norvège a été le seul pays qui a signé la convention relative aux peuples indigènes, qui reconnaît donc justement à ces peuples autochtones qu'ils puissent avoir le contrôle de leurs institutions, de leur mode de vie, de leur développement économique, et puis qu'ils puissent développer leur propre identité, leur langage, leur religion dans le cadre des États où ils vivent, eh bien vous nous avez montré que justement il y avait eu cette volonté de relocaliser les objets. Est-ce que vous pourriez nous dire comment dans les autres pays qui ont également la population Samis, comment celle-ci est traitée et quelle différence vous percevez entre justement la politique culturelle norvégienne par rapport à celle des autres pays qui ont aussi des objets et un peuple Samis sur leur territoire ? Je n'ai pas écouté votre interprétation dit monsieur mais bon je vais répondre donc il s'agit d'un État dans lequel vivent les Samis En général on pense qu'il y a entre 50 et 80 000 Samis en Norvège la Norvège a la population la plus importante en Europe j'ai calculé sur une petite note là la Russie en a au plus 2 000 donc 2 000 Samis en Russie la Finlande en a 7 000 la Suède en a 17 000 et la Norvège en a donc 40 000 plus ou moins et la plupart d'entre eux vivent à Oslo et ne parlent pas le Samis donc c'est très compliqué du point de vue démographique et culturel mais d'un autre côté comme vous le disiez la Norvège a signé un accord sur les droits des indigènes ce qui n'a pas été signé par les Suédois ni par les Finlandais et certainement pas par les Russes donc la Norvège en 1985 a établi un parlement Samis séparé qui se trouve en Finnmark dans le nord de la Norvège dans la région de Finnmark et la Finlande et la Suède ont leur propre parlement Samis mais de façon plus restreinte et le parlement norvégien Samis est responsable de tous les responsables de tous les musées Samis en Norvège il y en a une vingtaine certains sont très petits comme des musées locaux mais enfin ils sont considérés comme des musées Samis et enfin le problème c'est que lorsque cet accord a été signé en 2012 en fait il était impensable d'envoyer tous les objets Samis à tous ces 18 musées car il n'y avait pas de professionnels il n'y avait pas de professionnels pour recevoir les musées ni de magasins donc en fait les objets ont donc été envoyés à ces six musées professionnels Samis alors vous les transférer c'est une chose et autre chose c'est de les retransférer notamment quelques milliers d'objets la pompe d'Oslo vers d'autres musées alors la question était comment ces objets peuvent-ils être présentés dans quel contexte quel est le narratif pour les y inclure moi j'ai l'impression qu'entre parmi ces six musées les choses sont très différentes certains ont pris une sorte de musée national comme approche d'autres ont une approche beaucoup plus locale donc aux objets de la pompe et donc il y a eu un transfert différent selon le musée et je ne sais pas quel a été le processus en Finlande parce que là il y a une petite partie de Swomi mais petite il y a quand même eu un parallèle avec ce qui est fait en Suède parce qu'il y a une grande collection lapone et même si ces Swomi ne sont pas regardés comme population autochtone suédoise il y a quand même un certain nombre d'objets transférés à quelques musées suédois l'exposition générale de ces objets lapons a été complètement refaite au cours des dernières années notamment parce qu'il y a des chercheurs lapons des hommes politiques des représentants du parlement Swomi dans d'autres pays nordiques alors peut-être que la même chose a eu lieu en Suède mais ça s'est fait au sein donc d'institutions plutôt que par le parlement donc pour tous ces objets la Suède et la Norvège donc comme vous savez on a deux approches différentes vous avez également parlé de la manière et c'est ce que montre la dernière diapositive dont on cherchait à intégrer donc les nouvelles populations qui viennent enrichir donc la Finlande et c'est vrai que autant la question de la relocalisation des objets c'est un sujet qui est présent en France avec tous les problèmes des objets d'Afrique notamment du musée du Quai Branly sur laquelle je ne reviendrai pas mais disons qu'on a aussi la question qui s'est posée avec la France qui a donc un passé colonial et donc aussi une importante immigration avec la volonté de montrer tout l'apport de cette immigration et on a en France le musée de l'histoire de l'immigration qui est ouvert en 2007 alors c'était l'ancien musée donc des colonies qui avait été ouvert en 1931 lors d'une exposition internationale et qui a apporté plusieurs noms pour s'appeler à la fin le musée des arts d'Afrique et d'Océanie et dont les collections avaient été prises pour aller nourrir le nouveau musée du Quai Branly il avait été décidé donc que ce nouveau musée qui est le Palais Doré aujourd'hui serait affecté à la question de l'immigration et de montrer ce qui était dit dans les textes de rassembler de sauvegarder de mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France depuis le 19ème siècle et de contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations dans la société française et faire évoluer les retards et les mentalités sur l'immigration en France donc on a à la fois des expositions permanentes des expositions repères qui montrent justement les mouvements de l'immigration au tour du 20ème dans les années 30 pendant les trottes glorieuses et qui essayent aussi de montrer les parcours de tous ces gens qui viennent en France il y a deux initiatives originales qui ont été pour enrichir justement les collections la première était l'entrée d'objets de personnes donc d'objets personnels par exemple il y a le dernier poilu qui avait donné de son vivant qui était Luigi Porticelli donc un immigré d'origine italienne qui avait donné ses bottes et justement ses bottes sont entrées dans les collections du musée comme un témoignage de l'apport de l'immigration à l'histoire de la France et a été mis en place l'idée aussi de développer une plateforme collaborative justement sur internet pour que des témoignages puissent être recensés donc on a à la fois la possibilité que des personnes puissent faire des dons d'objets qui ont une grande importance symbolique et qui sont rattachés à un parcours personnel et l'idée aussi de recueillir tous ces témoignages toute cette mémoire qui peuvent se transmettre de génération en génération mais pour les figer qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre et là dans ce que vous montrez justement vous parliez de cette collecte des objets liés au Pakistan et est-ce qu'il y a aussi cette volonté par les plateformes participatives d'avoir une accumulation comme cela de témoignages pour montrer la diversité culturelle justement de la Norvège Oh oui beaucoup j'ai mentionné très rapidement à la fin de ma présentation cet appartement pakistanais vous l'avez là quelque part oui en bas en bas de l'écran mais ça a commencé très modestement tout ce mouvement en Norvège d'abord ils ont pris contact avec deux familles pakistano-norvégiennes dans les années 90 en leur demandant leur apport pour reconstruire la façon dont ils vivaient avec leurs objets de Norvège du Pakistan c'est-à-dire qu'elles sont tout premièrement arrivées c'était après les années 70 c'était vraiment une contribution archi-modeste mais je sais je connais par exemple les gens qui ont recréé cet appartement une petite exposition et ce fut une expérience qui a eu tellement de succès que dix ans plus tard ils ont lancé un projet de documentation beaucoup plus général avec une partie des choses que vous avez mentionné nous avons fait la même chose ils ont par exemple envoyé un questionnaire qui devait être distribué par les immigrants en leur associant la possibilité de donner certains de leurs objets au musée donc du folklore et en rassemblant toute leur histoire personnelle alors je ne pense pas que nos musées en ont fait une exposition comme peut-être vous l'avez faite mais ça fait partie je ne dirais pas du folklore mais du tout le matériel matériau pardon que nous utilisons et utiliserons pour de nouvelles expositions à l'avenir d'après mes sources il y a eu un grand intérêt donc montré par ces groupes d'immigrants qui ont souhaité faire partie de ce témoignage et c'est mon interprétation mais ça me dit qu'un grand nombre de ces groupes qui maintenant sont en Norvège depuis plus de 30-40 ans ont compris la façon dont l'identité norvégienne se fait en incluant des groupes de plus en plus large et en général vous savez en Norvège on n'est jamais exclusif on est toujours inclusif un grand nombre de ces groupes l'ont perçu l'ont compris et participent maintenant à cette continuité ou cette expansion de la nationalité c'est une contribution sur une grande échange l'intégration de nouveaux groupes dans la société c'est mon interprétation et aussi lors de votre présentation vous avez montré une diapositive qui montrait que le début des collections du musée folklorique d'Oslo était lié à l'architecture en pan de bois et qui montrait à la fois le côté rural et urbain et à la suite pour y revenir sur des exemples d'écomusées en France ou en Allemagne mais j'ai vu qu'il y avait le projet Finmarc qui visait à essayer aussi de faire rentrer un petit peu la modernité avec des habitations qui montraient l'habitation aussi après-guerre pendant la guerre et la reconstruction de l'après-guerre est-ce que l'on a des tentatives comme ce que j'ai évoqué pour l'écomusée d'Alsace de faire rentrer vraiment la modernité dans les écomusées par l'habitat avec des projets d'architectes pour des maisons contemporaines et si oui quelles sont les orientations qui sont prises puisque vous l'avez vu nous la maison de l'écomusée d'Alsace restait quand même dans l'esprit une maison en pan de bois donc alsacienne et qu'elle visait à renforcer aussi l'identité d'un territoire oui c'est intéressant mais laissez-moi mentionner d'abord vous l'avez dit dans votre introduction d'ailleurs que ce projet a commencé il y a très très longtemps moi j'étais à un moment non pas sur ce musée là mais sur un autre j'étais le conservateur restaurateur et fin des années 70 début des années 80 on mentionnait toujours l'idée française des ecomusées à la française il y a toujours eu un intérêt en France pour ces ecomusées en tant qu'idée qui a augmenté en Norvège depuis un certain nombre d'années mais il n'y a quand même que très peu d'exemples des ecomusées purs de ces musées du folklore en Norvège très peu et ils n'ont pas tellement eu de succès et surtout pour des problèmes de financement regardez un peu les images ici on peut regardez la collection de Sandvik ici de 1904 comme un essai non pas d'un ecomusée mais d'une reconstruction d'une situation réelle Sandvik n'a pas simplement mis une seule maison c'est l'ensemble des fermes qu'il a mis ensemble toutes sortes de bâtiments la chose qui n'a pas placé c'était les agriculteurs eux-mêmes mais vous avez là quand même un bel exemple d'un musée déjà en 1904 et Sandvik avait des idées très explicitement en déplaçant un objet une maison vous ne déplacez pas simplement des choses techniques on va dire il faut déplacer aussi une façon de vivre donc les mettre en scène et c'est grâce à l'aide de la municipalité à côté de l'Ele Hamar qui l'a donc ramené les fermes l'une après l'autre cette partie de Norvège cette ferme cette partie de Norvège cette autre ferme et donc vous traversez la moitié de la Norvège dans ce parc ceci dit dans le sens français moderne des écomusées nous en avons quand même une partie parce qu'on essaye toujours d'établir d'abord de les établir dans des endroits où on n'a jamais de grilles ni de barrières ni de murs autour des musées c'est simplement un musée on y collecte beaucoup d'objets on n'a qu'à entrer on marche on marche et on voit ce que faisaient ces gens qui utilisaient la vie qu'ils avaient en quelque sorte dans les musées lapons et dans la culture lapone vous avez un écomusée peut-être moins réel je ne sais pas et vous me parlez de modernité et bien quand même j'aimerais cet appartement pakistanais ce n'est pas une façon d'inclure la modernité non dans une collection de musées mais quand même un exemple intéressant vient de la collection Saint-Vegal et le Rama dans les années 90 le Parlement a réussi à décider de où et quand construit un nouvel aéroport et bien cet aéroport il est juste à mi-chemin entre le Rama et Oslo c'est un projet qui a inclué quand même la démolition d'un grand nombre de maisons donc l'état avait acheté des terrains et les gens ont été expropriés de leurs maisons et bien le directeur de la collection de Saint-Vegal a dit mais nous on aimerait bien reprendre ces maisons certaines étaient relativement nouvelles les années 70 donc ils les ont enlevées et les ont remises parmi lesquelles ces vieilles maisons rurales et bien tout ceci est encore utilisé en tant que tel c'est un projet d'inclusion de trois maisons privées qui vont faire partie des collections et donc Saint-Vegal a racheté ces maisons et donc oui il y a des essais j'ai l'impression que je suis très positif j'ai l'impression d'être très positif maintenant quand vous allez au musée folklore ou du peuple donc vous regardez la collection Saint-Vegal et le Rama quand même vous verrez que la plupart des bâtiments la plupart des objets viennent donc de la culture rurale pré-moderne et il y a quand même beaucoup de ces voitures de ces collections pardon où il y a des objets que l'on ne peut pas inclure il y a comment est-ce que je vais m'exprimer on sent le poids de l'histoire quand même on sent le poids de l'histoire dans ces musées et donc par des petites additions par des petits amendements on a essayé de signaler d'autres intérêts donc la civilisation n'envoie jamais on sent quand même le poids de l'histoire et des institutions et je crois que c'est le cas des musées français donc pour les pour les éco-musées français justement j'ai quelques diapositives qui vont pouvoir montrer en France et en Allemagne quelques positions alors sur l'éco-musée d'Alsace c'est intéressant puisque donc en 1965 il y a eu la création de l'association des maisons paysannes de France en 1971 a été créée celle des maisons paysannes d'Alsace et l'objectif donc de ces bénévoles et là aussi on voit l'importance donc des bénévoles dans ce mouvement qui vont justement pouvoir influencer sur la sauvegarde d'un patrimoine d'un type de patrimoine et bien il y avait l'idée alors que l'on était dans la modernisation dans la révolution un petit peu agricole de l'après-guerre dans le sud de l'Alsace dans le Sungao de voir comment les édifices dans un premier temps allaient pouvoir être modernisés sur place de mettre les édifices sur des standards acceptables pour y vivre plutôt que de les démonter en fait ce qui s'est passé c'est que rapidement ils se sont aperçus qu'il était très difficile de respecter l'intégrité des monuments tout en les mettant aux normes de vie des années 70 donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à démonter ces maisons qui n'étaient plus jugées habitables par leurs propriétaires pour commencer à les préserver et donc grâce à une grosse friche industrielle à Ungersheim qui avait été donnée à cette association ils ont pu commencer à remonter des maisons et à ouvrir un parc justement en 1984 et ce qui est intéressant dans ce processus c'est qu'au fil des années le musée s'est enrichi par des maisons qui ont été démontées soit parce qu'elles allaient être détruites dans le cadre de projets d'urbanisme d'expropriation tout simplement elles étaient données par des propriétaires qui n'en voulaient pas et ce qui s'est passé ici avec la 74 maison c'est que justement vous avez la 73ème maison pour les 30 ans donc du musée en 2014 qui était une maison d'ouvriers de Ricksheim datant de 1796 et lorsque la présentation de cette maison a été faite elle a été tout de suite suivie de l'annonce que c'était la qu'elle était la dernière pour le chapitre de la reconstruction puisque maintenant on allait parler de construction et la 74ème maison justement que l'on a présente dans cet écomusée c'est une maison contemporaine et cette maison contemporaine pour l'architecte c'est vraiment je reprends ses propos Mathieu Winter proposer une réinterprétation de la maison alsacienne ça relève d'une démarche liée aux origines et aux identités donc il faut à la fois revenir aux sources soigner ses racines sans avoir un repli identitaire dicté par la peur mais vraiment une ouverture au monde facilitée par la reconnaissance des racines et ce qui est intéressant dans son projet c'est qu'on a quand même une maison qui architecturellement s'apparente à une maison typique d'Alsace par la forme du toit avec la toiture à croupes l'existence d'une structure en pan de bois pour les étages principaux donc auxquels sont associés des données contemporaines en termes de développement durable c'est pour ça que vous avez bien entendu on le verra sur la diapositive suivante tout un tas d'introductions de nouvelles technologies d'avoir bien sûr une autonomie énergétique avec des panneaux solaires avoir des plantations qui vont à la fois permettre de rafraîchir la maison et d'avoir une production et surtout aussi un sentiment de sécurité puisque la maison est surpilotie elle est entourée d'eau elle est reliée par un pont-levis à l'extérieur pour une mise en sécurité mais néanmoins dans cette maison il a aussi mis l'accent sur la flexibilité et la mobilité qui sont des choses importantes dans d'autres sociétés puisque le pan de bois présente ce gros avantage de pouvoir être démonté et remonté facilement alors cette orientation que l'on a on ne la retrouve pas dans tous les écomusées qui généralement là c'est le musée l'écomusée de Bad Winsheim en Allemagne se représente plutôt comme le regroupement de bâtiments agricoles et qui sont regroupés soit par date avec des bâtiments qui représentent un village à un mot au 19e siècle au 17e siècle ou alors par un type d'exploitation vous avez par exemple ici le détail de bâtiments qui sont liés à l'exploitation du houblon où l'on voit notamment ici les houblonnières et ce qui est intéressant de voir dans ces écomusées c'est que notamment il y a la volonté de préserver un type de bâtiment donc tous ces bâtiments sont démontés puis remontés soigneusement en respectant bien entendu toutes les dispositions d'origine ils font bien entendu l'objet d'une très importante documentation puisque l'on déracine ces objets si l'on veut pouvoir continuer à les étudier il faut que le maximum d'informations puisse être pris au moment où on les démonte et c'est pour ça que bien souvent ça sera campagne d'importantes campagnes de relevés des relevés archéologiques précis pour comprendre toutes les astuces de montage les savoir-faire techniques éventuellement en regardant de près les bois de pouvoir comprendre les modifications qui ont été apportées à l'édifice et également le traitement pictural qu'il peut y avoir puisque vous avez souvent de la peinture qui était posée sur les bois en un traitement pour les protéger et à cette volonté de connaître le bâtiment y compris par des moyens d'archéométrie je pense aux datations par d'androchronologie qui permettent de fixer clairement la chronologie de ces bâtiments il y a toujours la volonté de les remettre un petit peu en situation vous voyez ici avec justement tous les panneaux qui expliquent la culture du houblon avec là encore des outils anciens on retourne toujours dans cette société donc plutôt avant-guerre qui montraient la ruralité et donc ici les outils qui servaient à utiliser à récolter le houblon et quand on voit ces panneaux vous voyez qu'ils font l'objet d'une documentation très précise puisque chaque maison est photographiée en amont pour reconnaître toutes les dispositions d'origine fait l'objet également d'importantes relevées qui permettent des reconstitutions puisque justement comme il y a une étude archéologique cela permet de voir comment le bâtiment a évolué au fil des siècles et de pouvoir proposer une restitution de l'état originel et bien sûr il y a l'apport des connaissances pour le public avec des données techniques comme la hauteur le nombre de tuiles le nombre de poteaux de bois qui montent de fond pour constituer la structure donc on a vraiment un aspect scientifique qui est très important même si au-delà on a ici une reconstitution virtuelle des villages c'est-à-dire qu'on cherche à recréer une ambiance à partir de bâtiments qui n'ont pas été créés les uns à côté des autres mais on va les regrouper soit par des critères de datation de complémentarité pour arriver à recréer donc une ambiance qui va permettre de se replonger toujours dans un mode de vie rural du 19e siècle bien souvent alors ces édifices sont choisis bien entendu parfois par des critères liés à un état d'urgence soit leur état soit des expropriations mais également en raison de leur exemplarité soit pour un type de construction soit pour leur qualité intrinsèque à savoir leur qualité architecturale et vous voyez dans cette maison que l'on a préservé également tout le décor qui était à l'intérieur à savoir le poêle à savoir les lambris de la ch'toube c'est-à-dire la pièce qui était chauffée et également vous voyez que le soin qui est apporté a conservé tous les éléments qui peuvent garantir le caractère authentique de l'édifice c'est-à-dire que les enduits on a gardé des zones témoins qui reflètent donc le travail qui était fait sur les enduits intérieurs vous voyez avec ce jeu de losanges on n'a pas essayé de recréer à neuf ce décor on en a au contraire gardé toutes les traces pour le documenter et donc ces bâtiments reflètent effectivement un mode de vie qui vous voyez le plus souvent est figé puisqu'on a une salle à manger avec tout un mobilier qui renvoie à une époque particulière mais on essaye également de le rendre animé par bien souvent la présence d'animaux ou par la présence d'acteurs qui vont rejouer des scènes de la vie paysanne au XIXe siècle et bien souvent dans ces écomusées il y a aussi une part importante qui est consacrée au savoir-faire vous avez ici des maquettes qui montrent tout le travail lié au travail de charpenterie pour la création des fermes de charpente où vous avez en bas à l'arrière-plan les carissages d'une grande grume de bois puis ensuite son débitage à la scie de long avec les deux personnes qui sont donc au premier plan pour l'objectif final à savoir cette impressionnante charpente qui est levée donc toujours cette volonté dans le cadre de cet habitat populaire d'insister sur le savoir-faire technique qui parfois a disparu alors bien entendu dans les commusées d'Alsace même s'il y a le XXIe siècle qui a fait son irruption avec cette maison le folklore par contre renvoie là encore au folklore populaire aux traditions d'avant-guerre avec ici la fête de la Pentecôte donc on n'hésite pas à faire côtoyer différents événements qui ne sont pas liés par la même temporalité mais qui permettent de faire vivre différents moments et il y a aussi un autre type d'écomusées maintenant qui se développe où l'on essaye de faire rentrer la modernité par des bâtiments d'accueil qui là n'ont plus rien à voir avec justement l'architecture ancienne ou rurale qui font vraiment entrer comme ici l'écomusée du Pays de Rennes la modernité par le monument et qui essayent aussi de développer différents autres types de patrimoine c'est-à-dire qu'au-delà donc du patrimoine lié à la vie rurale lié à l'habitat lié aux travaux il y a aussi la volonté de faire de ces espaces des conservatoires des conservatoires des espèces végétales et animales et je voulais donc savoir si on a aussi cette volonté de préserver donc les autres témoins donc du passé que sont les espèces végétales et animales dans les écomusées que l'on a ou les musées de plein air dans les pays nordiques merci c'était une présentation très un exposé très intéressant sur une partie importante des écomusées il me semble qu'il y a beaucoup de parallèles non seulement en Norvège mais dans d'autres pays nordiques à ce développement de musées et ce n'est pas récent j'ai dit brièvement que d'après moi la collection Sandwig à l'île Hamon et aussi les idées de Arthur Casselius du musée nordique de Stockholm présentaient des similitudes à ce que vous avez présenté ici non seulement ils collectionnaient des bâtiments et des objets mais également et ça c'était l'idée de la fin du XIXe siècle ils invitaient le public de Stockholm ou d'Oslo ou de l'île Hamer donc de ville à remplir leurs environnements et leurs maisons de vie dans la vie réelle donc les citoyens d'Oslo de les habitants d'Oslo de toutes ces villes s'habillaient dans des costumes de paysans et revivaient un petit peu cette impression de ce que vivait les paysans donc en fait ceci dans les musées en plein air cette idée des musées en plein air existe depuis longtemps cette idée de revivre en s'habillant de cette façon mon musée est à l'est d'Oslo et dans les années 50 1950 il y a une expérience très intéressante le directeur du musée de l'époque a invité une famille je crois qu'il y avait deux ou trois enfants les parents et deux ou trois enfants il les a invités à vivre à passer deux mois dans l'un des bâtiments du XVIIe siècle dans le musée sans électricité sans eau courante ils ont eu des rhumes évidemment quelqu'un devait cultiver des légumes pour eux alors ça n'a pas été montré à la télévision parce qu'il était trop tôt mais c'est passé à la radio et c'est devenu très connu et cette famille est devenue un peu les membres de ces familles sont devenus des héros nationaux tout le monde les connaissait et donc après on leur demandait ce que c'était de vivre au XVIIe siècle et ils parlaient des mystères qu'ils ont rencontrés mais également de la fascination que cela a exercé sur eux d'essayer de voyager dans le temps et il y a donc des similitudes historiques avec ce que vous expliquez mais évidemment il y a aussi des tensions là parce qu'en fait on ne peut pas vivre comme dans le passé on a son bagage culturel on a ses habitudes et dans certains cas on finit comme dans cet exemple allemand que vous avez donné où on ne fait que se déguiser et donc il est difficile d'offrir des expériences vraiment authentiques mais d'un autre côté l'avantage c'est que l'on montre au public que ce ne sont pas des objets morts qu'ils étaient pleins de vie et qu'ils sont encore pleins de vie donc c'est un peu une humanisation des collections de musées et je suis tout à fait pour mais il y a des problèmes par cette idée même de recréer le passé mais cet écomusée ce n'est pas une nouvelle idée ça a des précurseurs l'idée d'animer ces écomusées que l'on retrouve dans plein d'exemples je crois que j'avais mis l'exemple d'un village de l'an 1000 à Mèlerand où on voit toutes les habitations qui ont été restituées d'après des données de fouilles et aussi la manière dont on essaye de faire vivre le village pendant les visites pour montrer comment les gens s'habillaient comment ils vivaient avec des scènes par exemple le défunt ici qui est recouvert de son linceul pour une animation le travail du bois et cela se traduit aussi par le grand succès que connaissent des chantiers d'archéologie expérimentale comme Guédelon où l'idée de reconstruire un château du Moyen-Âge en utilisant les techniques du Moyen-Âge en s'habillant comme au Moyen-Âge en vivant comme au Moyen-Âge là où ce sont des professionnels qui interviennent sur le chantier et bien attirent vraiment l'engouement du public parce que ça peut vraiment donner une très bonne illustration de ce qui était la vie à cette époque-là et c'est ce qui fait donc le succès de ces structures quand elles sont animées où justement on n'a pas simplement un patrimoine qui est figé mais un patrimoine qui reprend vie grâce à des animations et comme il reste une dizaine de minutes peut-être peut-on laisser la place aux questions dans la salle une question any question merci merci beaucoup au professeur qui nous a présenté l'écomusée l'écomusée des Samis enfin la politique du moins de ces pays-là j'aime énormément le comment dire l'approche qui est de permettre l'immersion tout simplement des gens dans le cadre qui était celui de comme vous dites de gens qui ne vivaient pas dans le modernisme et cette immersion semblerait en fait réveiller à ce moment-là des questions des comment dire des pensées des réflexions qui permettent d'orienter le regard enfin le regard de l'homme dit moderne alors que je m'inquiète un petit peu de ce que l'écomusée du Gorsheim qui a quand même été effectivement pris en charge par des bénévoles illustre un petit peu une politique française dont je vais critiquer le didactisme parce qu'il me semble que ce didactisme propose un regard distancié et si comment dire et une sorte de technicité un peu cartésienne et je crains que ça n'aboutisse à une atomisation du regard et cette atomisation ne permet pas d'embrasser d'emblée avec la pensée et avec les sens des conditions de vie qui vous replongent d'un seul coup quelques siècles en arrière et les illustrations enfin les animations dont vous parlez renvoient simplement à une sorte de je ne sais pas comment dire non plus de participation communautaire à une vie passée mais une sorte de de folklore détaché de spectacle bon peut-être que c'est un peu outré un peu excessif mais c'est une tendance typiquement française et je suis un petit peu gênée par ça merci alors vous évoquez un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de l'industrialisation du patrimoine où effectivement il y a de plus en plus cette concurrence déjà entre les musées donc la volonté de les animer et par exemple le Puy du Fou est aussi un remarquable exemple de ce type de manifestation qui sur un fond historique et bien a créé un événement très populaire et qui a drainé donc beaucoup de personnes et on s'est éloigné de plus en plus d'une volonté plus scientifique et on rentre dans le spectacle donc c'est vrai qu'il y a cette dérive qui est l'attente dans la volonté d'animation que l'on retrouve chez nous et effectivement peut-être une approche qui est qui est différente dans les pays mais c'est vrai que nous avons aussi un territoire où il y a une compétition qui se joue entre les territoires et on le voit bien aussi avec par exemple tous les produits dérivés tous les labels qui visent à montrer la typicité d'un territoire toutes ces choses où on sent bien que l'on a parfois un petit repli sur une communauté un territoire une identité et que l'on se place vraiment dans une compétition presque commerciale au-delà de la volonté culturelle je ne sais pas si vous avez le même souci qui se profile en Norvège c'est intéressant ces questions mais pour commencer par votre remarque sur le peuple sami je vous en remercie ça m'a plu mais en même temps vous savez j'ai vraiment l'impression que le fait de relier l'idée d'un éco-musée à enfin certains de ces musées samis est aussi un peu une espèce d'intention de politique d'intention politique d'établir la culture sami parce que la culture originale des samis est d'être proche de la nature et de vivre comme à l'ère pré-moderne de vivre parmi les troupeaux de rennes et de se déplacer dans tout le nord de l'Europe et ça ce n'est vraiment qu'un tout petit groupe des samis qui vivent comme cela maintenant ils essayent de se décrire en tant que groupe ethnique ou autochtone car ils partagent ces éléments communs mais il y a plusieurs disons plusieurs couches dans la stratégie des musées franchement et jusqu'à un certain degré je suis d'accord avec vous sur le fait que ce que vous appelez des espèces de spectacles enfin ces animations sont un peu artificielles et didactiques oui c'était ainsi dans mon enfance mais maintenant maintenant comme l'a dit mon collègue en Norvège aussi il y a de grands conflits et de grandes compétitions entre les régions j'ai mentionné deux musées ça c'est un exemple qui tous deux aspirent à visualiser ou à être présents au niveau national mais on voit beaucoup de petits musées dans certaines villes qui se réclament en tant que les vrais porteurs de l'identité nationale donc il y a des musées en plein air en Norvège qui représentent qui sont concurrentiels entre eux mais je pense que la technologie numérique peut d'une certaine façon évidemment ça ne nous résoudra pas ce problème de didactique mais il y a quelques mois j'ai vu une petite entreprise norvégienne spécialisée dans la confection de cartes tridimensionnelles numériques de la ville d'Oslo il y a trois siècles d'après des archives historiques et des trouvailles archéologiques et donc il suffit de mettre une paire de lunettes et j'appuie sur 1600 et donc cela m'a permis de marcher dans la ville d'Oslo en 1600 d'après les derniers résultats de la recherche ou bien j'appuyais sur le bouton de 1700 et le paysage avait changé et j'ai vraiment eu l'impression non pas d'authenticité mais enfin de faire un peu partie d'une expérience que les rechercheurs m'ont permis de vivre grâce à leur trouvaille à leur découverte c'est aussi à cette technologie donc j'étais en fait en milieu de cette expérience je pouvais marcher je pouvais avancer reculer dans les rues de la ville il y a 300 ans donc cela présente beaucoup de possibilités cela permet de vivre cette expérience et aussi c'est assez didactique mais évidemment on est très loin des objets physiques dans cette expérience tridimensionnelle on est dans un monde numérique qui évidemment est limité mais enfin ça peut nous donner des ouvertures et j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en sera peut-être une conclusion alors demande mademoiselle et bien une petite conclusion moi j'ai introduit mon exposé en disant que j'étais ravie d'avoir été invité ici et c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouveaux publics même si vous n'avez pas posé beaucoup de questions je vois comment certains ont réagi à ce qui a été dit ici et j'ai l'impression qu'en fait on a réussi tout de même pas forcément de vous provoquer mais de créer des réactions qu'elles soient positives ou négatives et c'est toujours intéressant pour un universitaire de présenter le fruit de ses recherches mais j'aimerais également ajouter la chose suivante mon collègue et moi en avons parlé lorsqu'on a parlé de cette table ronde et on a parlé à plusieurs moments et en fait il m'a semblé très utile de présenter l'expérience nordique et les données empiriques avec à des collègues d'autres pays parce que cela nous donne de nouveaux modèles qui nous permettent de réfléchir à notre pratique et je pense que c'est très utile à deux niveaux ou dans deux directions et je pense que ce sera peut-être suffisant en tant que remarque de conclusion on a pu justement participer à des échanges fructueux sur les écomusées alors il y a eu une certaine ringardisation à un moment des écomusées du folklore populaire mais je pense que justement avec aussi ces nouvelles technologies il y a peut-être moyen de redynamiser tout cela et il y a eu il y a quelque temps une exposition à Dijon sur la Sainte-Chapelle on avait pu visuellement recréer la Sainte-Chapelle de Dijon donc détruite et recréer aussi l'ambiance sonore c'est-à-dire que l'on avait pu retrouver tous les champs donc vous pouviez pénétrer dans cette Sainte-Chapelle et avoir l'ambiance lumineuse l'ambiance sonore il ne manque plus que les odeurs et je pense que petit à petit on va pouvoir peut-être s'approcher davantage de cette réalité virtuelle mais qui permettra de replonger et qui participe aussi du rôle éducatif de tous ces musées pour montrer aussi aux plus jeunes un passé qui s'éloigne de plus en plus donc voilà les écomusées oui on en a beaucoup en France depuis le premier au Creusot qui avait été créé en 1971 et même si beaucoup ont plutôt une activité chancelante ils sont quand même le témoin de notre passé voilà applaudissements qui s'éloigne qui s'éloigne